Et c'est tout le monde et bienvenue aujourd'hui sur Antoine Combat 11 pour la suite de l'aventure à C-Galax, fin même de l'aventure, avec le chapitre 12, la fin d'une époque. On va contrôler aujourd'hui Liu Kang, dieu du feu. C'est parti. Je préfère être sauvé. Raider. Sous-titrage ST' 501 Liu Kang ? C'est moi. Et ce n'est pas moi. Où est passé Raiden ? Il fait partie de moi. Il est lié à mon âme. Et là, il a fait de moi un dieu. Du moins, pour un temps. Un dieu ? Incroyable. C'est lui qui est trop bien pour elle. Mon jumeau revena. J'ai absorbé sa connaissance du fort. Je sais où se trouve le sablier. On peut vaincre Kronika. Du désespoir naît l'inventivité. Je n'aurais pas cru que Raiden puisse me surprendre. Notre réussite n'est plus assurée. Nous devons faire vite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Tu as raison de craindre mes pouvoirs combinés à ceux de Raiden. Les pouvoirs d'un demi-dieu ne rivalisent pas avec une déesse ancienne. C'est triant ! Comme vous voudrez, maire. Tu m'égales en tout point. Parce que tu n'as aucun désir de combattre, c'est triant. Tu luttes pour la vision de ta mère. Mais en paragon de vertu, tu sais que son désir d'équilibre est absurde. Écoute-moi, c'est triant. Il ne comprend rien à notre vision. Je t'en prie. Il n'y a rien de vertueux à plonger les royaumes dans une guerre sans fin. Ma plus grande vertu est d'accomplir la volonté de ma mère. Je ne la décevrerai pas. T'es une esclave, quoi, en gros. C'est abusé, hein. Allez, fight, ma grande. T'es réglé ton compte, vite fait, bien fait. Ah, j'ai houpé mon attaque, du coup, dommage. Ok. Allez. Hop. Joli. Ouh, la pèse. Génial. Bon, l'instant, elle n'est pas bien compliquée, hein. Elle me laisse putain faire, on ne va pas se mentir. Youuuu. Voilà ce que je lui mets, par contre, là, je t'avoue que c'est indécent. Ah, j'ai voulu l'avoir comme ça. Louper. Su. Allez, je vais terminer. Boulle de feu. Attends, comment on balance la boule de feu, déjà ? Je ne me souviens plus. Coup spéciaux. Boulle de feu. Ah, oui, c'est ça. Hop là. Pour terminer le round. Petite boule de feu dans la tronche. Allez. Bah, écoute, elle est plutôt facile. Ce qui voudrait dire, quand même, que Chronika est beaucoup plus dur, hein. Parce que, pendant toute jeu, on n'a eu aucun mal face à nos adversaires. Bon, parfois, c'est un petit peu chaud, mais... D'ailleurs, là, il faut que je me méfie, parce qu'elle est en train de me mettre la branlée sur le deuxième round. Je ne fais pas attention. Ok. On va se reprendre un peu. Vous n'en faites pas. Comptez sur moi. Voilà. Joli. D'ailleurs, j'aurais pu, éventuellement, essayer... Ok. Voilà. D'amplifier mon coup. Super. La prise. Alors, je n'ai pas trop fait l'interaction dans les arènes, là, pour l'instant, parce qu'il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression. You water ! Aïeux. Voilà. Allez, plus qu'un coup, et c'est fini. Nickel. Sacré coup de pied. Ton cœur te trahit, c'est triant. Je vous ai déçu. Ma chère, c'est triant. Tu t'es admirablement battue. Mais il te reste un dernier service à me rendre. Oui, maire. Je comprends. Tu seras glorifiée dans le Nouvel Âge, Cétrion. Mais toi, New Kong, tu as échoué. L'histoire s'inverse et ouvre la voie au Nouvel Âge. Non. Les royaumes tels que vous les connaissiez sont effacés. Envolés. Tu ne peux pas sauver un futur qui n'a pas encore eu lieu. Il n'existe plus que le Nouvel Âge. Et la voilà. Ça risque d'être compliqué, apparemment. Ah oui, d'accord. Elle va partout. Elle se protège. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Allez. Oh. Ah oui, d'accord. Je vois. Elle a l'air complètement cheaté. Mais de fou. Ah, les prises, ça ne marche pas sur elle, apparemment. Regarde-moi ça. Aïe, aïe, aïe. Ah bien, alors, elle fait max dégâts. Incroyable. Ok. D'accord, on est sur Sekiro ou sur Mental Combat ? C'est quoi ce délire ? Ah, j'ai vraiment fatal en plus. Ah oui, quand même. Ah oui, mais je comprends. Effectivement. Il y a un T-Rex. Ah, mais c'est peut-être fait exprès. On ne peut pas gagner. Bienvenue dans la nouvelle aube du temps. Là où l'histoire s'achève et recommence. Admire le début du Nouvel Âge. J'avais l'intention de ne pas toucher à ta destinée, Liu Kang. Mais Raiden a fait de toi un immortel. Je vais devoir te régler ton compte. Eh bien, j'ai huit parce que je vais finir par connaître ton pattern, ma grande. Allez. Ok. Très bien. Je vais lancer une boule de feu, mais il n'y a même pas le temps, tu vois. Attends un peu, laisse-moi faire. D'accord. Allez, c'est incroyable. C'est usant. Mais alors, si elle ne te prend pas par devant, elle te prend sur le côté. Bon, fatal. Non, allez. Franchement. Est-ce que c'est fait exprès ? Est-ce que c'est prévu dans le jeu ? J'en sais rien. D'accord. Oh, elle est hardcore. C'est fait exprès. Ouais, ouais. Ah bah non, en fait, non. Fallait, fallait gagner. Mais elle est impossible à battre. Oh, effectivement. Alors, attends, on va revenir au menu principal, mais laisse tomber. C'est quoi ce boss final ? J'en ai entendu parler. Effectivement, ça n'a rien à voir avec tous les autres combats. Elle est hardcore. Eh bah écoutez, je suis désolé les amis, mais je vais faire comme d'autres youtubeurs, comme XVSK, qui fait aussi des let's play, que vous connaissez sûrement, notre ami belge. Il a fait le dernier combat, en tout cas, voilà, les deux derniers combats. Face à Chronika, je suppose qu'il y en a deux, on l'a vu, il y a deux arènes. En mode facile, eh bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. Parce que vraiment, laisse tomber, quoi. On fait en facile ou en très facile ? On va essayer en facile, et ça passe en facile, on reste comme ça. Voilà. Véritablement, je n'ai pas envie de m'embêter. Je ne joue pas à ce jeu pour avoir une difficulté comme Sekiro ou un Dark Souls. Non, vraiment, ce n'est pas mon truc. Allez, on va retenter le combat, du coup. Allez, c'est reparti. On retente en mode facile maintenant. J'espère que ça va le faire. D'accord. Je suis sûr que mon mode facile, on va en chier. On va être vraiment réactif. Petit Rex m'a fait flipper. Ok. Ça va au prix, elle se protège tout le temps. Et les prix, ça ne marche pas. L'impression qu'elle perd peu de vie en plus. C'est fou. Voilà, je viens de briser un bouclier, non ? Qu'est-ce qui se passe ? What ? Ça passe sans Jackie ? C'est quoi ce délire ? Excuse-moi, je fais un peu toujours la même chose, mais bon. Ok, aïe, 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 mon crâne. Tu penses à mon crâne un peu ? Voilà. Ça, c'est fait. Plus de Jackie. Je ne lui prends pas, elle a toujours plus de santé. C'est une blague. Mais regardez, elle se protège tout le temps. Je ne vous vois plus. Je vous déroule l'eau. Allez. Fatal blow. Ça ne marche pas sur elle. Alors, attends. Juste un truc, parce que là, ça commence à me saouler. Ok. Oui, c'est bon. Bon, c'est quand même plus jouable. Les royaumes ne combattront pas vos guerres sans fin. Résiste-moi et tes amis disparaîtront. Moi et moi seul peux créer leur futur. Votre futur ne vaut pas la peine d'être vécu. Il ne se réalisera jamais. Alors, attends. Enfin, deuxième combat dans la même arène ? Je ne comprends pas l'utilité de la chose. C'est vrai. Ok, bien joué pour l'instant. Mais bon, pour tous ceux qui récupèrent de la vie, on n'est jamais à l'abri. Juste niveau combo. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va tenter de ça. Ouf, bien joué. Ok. Amplification. Oh, la vie que ça lui retire, c'est énorme. Génial. Là, on a géré. On n'a pas perdu un centimètre de vie pour l'instant. Attention. Là, GG. Là, tu vois, c'est limite trop facile, en fait. Maintenant qu'on commence à maîtriser un feu. Mais en normal, vraiment, je vous le dis, c'est l'enfer. À ce qu'il faut, j'ai préféré pas insister. J'en avais connaissance avant de commencer la vidéo. Du coup, je ne cherche pas. Notre travail est terminé, Liu Kang. Seigneur Liu Kang. Seigneur Liu Kang. Appelle-moi juste au Raiden. Tu t'es montré digne de me remplacer en tant que nouveau protecteur du royaume Terre. Seigneur Liu Kang. Qu'est-ce que je dois faire à présent ? Tu es désormais l'architecte des sables du temps. Tu dois ramener le sablier à l'aube des temps. Et façonner une nouvelle histoire. Une bien meilleure. J'ai le sort de tous les royaumes entre les mains ? Raiden. Je n'y arriverai pas seul. Si, il te faut une partenaire avec qui partager les éons. Kitana. Vos destinées ont toujours été entremêlées. Nous sommes loin dans le passé. Mais il m'est encore possible de l'atteindre. Retourner ensemble à l'aube des temps. Sculpte le contenu du sablier pour forger un meilleur futur. J'ai hâte de te croiser à nouveau dans le prochain continuum. Alors, je ne vous dis pas adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es prête ? Oui. Mais on aura beau façonner les sables, on ne peut pas prévoir toutes les possibilités. Les mortels feront leur propre choix. De nouveaux démons émergeront. Chaque royaume doit choisir sa destinée. Quels que soient ses choix, nous y ferons face ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, attends. Petite cinématique. Ah non, ça récapitule un petit peu les événements, enfin, des scènes qu'on a vues là-dedans. Le let's play. Bref, un max de succès du coup pour cette fin d'aventure, les amis. Ouh, quoi que ça, on n'a pas tout vu, je pense. Ils nous mettent des séquences de gameplay bien sanglantes, mais on n'a pas tout vu, je pense. Petit débrief de ce que j'ai pensé du jeu rapidement. Alors, je trouve déjà, premièrement, que le jeu est magnifique. Vraiment, graphiquement, c'est très très beau. Ça en jette, mais alors, comme pas possible. Les cinématiques, très travaillées aussi. Franchement, ça passe bien. La VF est plutôt bonne. Bon, il y a quelques voix qui sont pas ouf ouf, mais en règle générale, c'est plutôt crédible. Ça passe bien. Quelques soucis, par contre, de synchro labial. Ça peut arriver, effectivement, que le personnage, tu le vois, qui parle, qui bouge les lèvres, alors qu'il n'y a rien qui sort. Enfin, bref, c'est un peu chelou. Mais enfin, bon, c'est un petit détail, on va dire, qui ne dérange pas énormément et surtout, ce n'est pas souvent. Je trouve que la durée de vie est très bien du mode histoire. Alors là, je ne parle que du mode histoire parce qu'il y a d'autres modes de jeu. C'est un jeu vraiment qui a beaucoup de contenu. Mais pour seulement rester sur le mode histoire, vraiment, je trouve que c'est très très bien parce qu'il y a 12 chapitres qui sont courts, en plus, entre 15 et une demi-heure maximum. Il y a un chapitre, il y a deux chapitres, il me semble, qui font 30 minutes. Donc, ce dernier, le 12e. Et il y en a un autre, c'était lequel ? C'était peut-être celui-là ? Non, je ne sais plus. Bref. En tout cas, il y a deux chapitres dans l'aventure qui font une demi-heure. Sinon, la majorité font une vingtaine de minutes. Donc, c'est vraiment un mode histoire qui se termine très rapidement. Mais 12 chapitres, c'est largement suffisant, surtout pour ce type de jeu, pour un jeu de combat qui raconte une histoire. Franchement, je trouve que c'est très très bien et que c'est le meilleur format. Un petit peu comme ce qu'on peut retrouver sur Injustice 1 et 2 qui sont d'excellents jeux de combat que je vous conseille. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les deux let's play des Injustice sur la chaîne. Vous avez les playlists, c'est au complet. Et non, franchement, c'est un type de jeu que j'aime beaucoup et j'espère qu'ils vont continuer à en sortir. Il n'y a pas de raison. On a eu Mortal Kombat 9, 10 et maintenant le 11. J'espère qu'ils feront le 12, bien évidemment. Et ouais, donc, ce n'est pas rallongé au niveau de la durée de vie. Il y a ce qu'il faut. Il n'y a pas trop. Voilà, on n'a pas de manque. Franchement, c'est parfait, je trouve. C'est super bien équilibré. Bref, donc pour moi, tout est bon. Le gameplay est excellent, évidemment. Alors, un truc par contre, c'est qu'il me semble qu'on ne peut pas faire de fatalities dans le mode histoire parce qu'à la fin du combat, on ne peut pas l'activer tout simplement parce que ça passe directement sur la cinématique. Ce qui est un petit peu dommage. Après, peut-être que je me trompe et qu'on peut le faire. Voilà, mais en tout cas, moi, je n'ai jamais vu qu'on pourrait. Bref, en tout cas, les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce jeu. Moi, je vous le dis, il est goldé. Il est génial. Pour les fans de jeux de combat, franchement, c'est pour vous. Je le trouve super. Merci à tous, en tout cas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous en avez pensé. On se dit à très bientôt. Alors, pour info juste au niveau des séries, on continue Days Gone. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres séries actuellement sur la chaîne. Bon, il y a FIFA tous les week-ends, mais bon, ce n'est pas grand-chose. Je vais devoir trouver autre chose. Voilà, en parallèle de Days Gone, histoire de varier un petit peu. Alors, j'ai quelques idées de vidéos découvertes. Mais pour l'instant, en termes de séries, je ne sais pas encore parce qu'on a fini Mafia 3, on a fini Prison Break dans les deux dernières semaines. Donc là, il faut absolument que je trouve autre chose. Comptez sur moi, je trouverai. Mais pour l'instant, voilà, petite pause après, après, voilà, un let's play plutôt sympa. Et je pense qu'on recommencera autre chose, peut-être semaine prochaine, voire semaine suivante. On verra. En tout cas, on va se concentrer quand même pas mal sur Days Gone qui vous plaît beaucoup. Merci à tous. En tout cas, on se retrouve très vite, les amis, pour d'autres aventures sur la chaîne. N'oubliez pas le like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite des séries que je sors régulièrement. Merci à tous, portez-vous bien et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501